Mes enfants, je suis très contente aujourd'hui. Et de ces faits, j'aimerais utiliser cette opportunité pour vous raconter l'histoire de Tosanga. Grand-mère, tu veux parler de la protectrice de la carapace de Tosanga? Oui, bien sûr. Grand-mère, pourquoi continues-tu à dire des racontards? Ce ne sont pas des racontards, ce sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des réalités, ce genre de choses. Est-ce que cette carapace existe vraiment? C'est une histoire vraie. Pour que vous compreniez, il serait mieux que nous fassions un voyage dans le passé. Pour que vous connaissiez l'histoire des gardiennes de la carapace de Tosanga. Merci. 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 kauoto. Je vous en prie au nom des dieux, nous vous avons souplé pendant un long moment. S'il vous plaît, on ne savait pas que ça m'est arrivé jusqu'à ce point. Oui. Voyez-moi ces stupides filles. Vous osez me parler n'importe comment. Ne pouvez-vous donc pas vous ingénuer pour me supplier ? Oh, ma soeur, je suis désolée. Nous ne savions pas que vous alliez être à la rivière aujourd'hui. Mon grand-père est malade, il a besoin de l'eau. Ton grand-père ? Essayez-tu de dire que c'est ton grand-père qui t'a donné le courage de me défier ? Parfait. Alors tu auras ta punition. De garçon, donnez-leur 50 coups de fouet. Calme-toi, tais-toi. Allez, baisse-toi. Allez, fais-moi. Ne me touche pas. Parfait. Baisse-toi. Baisse-toi. Allez, baisse-toi. Que j'irai voir ma décision. Vous voulez maintenant me commander ? Comment osez-vous, mais commandez-moi, Jojo, la fille des dieux, celle qui commande tous les esprits et les êtres vivants, dans le passé, le présent et le futur ? Certes, mais malheureusement, tu n'es pas la gardienne. Tu n'as pas le droit de persécuter les gens de cette façon. Et par hasard, qui es-tu ? Je suis Amaya, la fille d'Oguidi, le grand chasseur du forêt des Alousa. Bien, Amaya, la fille d'Oguidi, je le malheur d'être annoncé que tu n'étais que ça devant le tigre. Jojo, la fille des esprits, tu ne méfieras rien. Tout ce que tu sais faire, c'est déomblé partout dans le village en terrorisant les gens. C'est quoi le problème avec toi ? Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, fais ce que tu veux. J'ai assez entendu parler de toi. Fais ce que tu veux. As-tu déjà entendu l'histoire du chasseur et de la sorcière ? Le chasseur qui s'est pris, né pour le roi de la forêt, était allé provoquer la sorcière. Et comme punition, la sorcière avait transformé la fille unique du chasseur en animal. Sans les savoir, le chasseur était allé dans la forêt et a tué sa propre fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rain. 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 Lève-toi. 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 Gardienne, je te salue. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de te tirer une balle. Je n'étais intéressé que par l'animal qui était derrière toi. Ce n'était pas un animal. Qu'est-ce passe-t-il? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi c'est seulement toi que j'ai essayé de tuer? S'il te plaît. Qu'est-ce passe-t-il? Je suis très sûr. J'ai vu un animal. Crois-moi, ma fille. Je suis très désolé. S'il te plaît, pardonne à ton père. Ce n'était pas de ta faute. Elle est sous un envoûtement. Elle est liée. Elle ira bien. Ce que tu dois faire, c'est l'emmener quelque part où elle doit prendre beaucoup de repos. Prends ceci. Si tu arrives à la maison, bouille ça et donne-lui pour boire. Elle va très bien se sentir. Merci, la gardienne. Hé, baisse-toi. Je ne le ferai pas. Mais toi, on t'a le monté de te laisser. Je ne le ferai pas, laissez-moi. Non, mais t'es malade. Tu es folle. Tu as perdu la tête. Non, je ne le ferai pas. Allez, attends, là-bas. C'est quoi? Je ne le veux pas. Parc-terre. Je ne le veux pas. C'est ce que tu es chère de ton blé. Mais baisse-toi. Tu es tétuée. Moi, je ne le veux pas. Laisse-moi. Hé, il ne va pas te laisser. Arrêtez ça. Laissez-moi. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez. Et qu'est-ce que vous regardez comme ça, comme de fou? Attrapez-la des forces et qu'elle se mette à genoux devant moi. Qu'est-ce que vous attendez? Je vois. Toi. Et toi? Idiot. Quel insulte. Des stupides. Fous. Vous n'avez pas peur de me manquer du respect devant cette chose. Je vais vous donner une leçon que vous ne serez pas prêts d'oublier. Tant que je suis ici. Arrête ça. Maintenant. Et qui va m'en empêcher? Toi? Je n'ai pas envie de me battre avec toi. Même pas faire les échanges de parole avec toi. Mais je ne veux pas te permettre de faire souffrir le peuple de mon royaume. Non. Lorsque moi, la gardienne, je suis en vie. Parce qu'ils ont besoin d'une protection. La gardienne de Toussanga. La gardienne de Toussanga. Petite fille. Ne me fais pas rire. Bien. Madame la gardienne. Laisse-moi t'avertir. Reste loin de moi. Foute-t-il. Revenez ici. Vous trois. Soyez interpellés. Je ne vais plus jamais vous interpeller. Vous m'avez très bien saisi. Dégagez d'ici. Eh ! Cette stupide fille, vraiment. Aïe les culots. Les toupées. De me ridiculiser, moi, Chocho. En public. Ah ! Je suis très en colère. Je suis très en colère. Mon sang bouillonne. Ça bouillonne. Chocho, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais comment tu deviens stressé quand tu es en colère. Oublie ça, juste. Oublie quoi ? Oublie, c'est ce que tu dis ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? N'est-ce pas que j'ai essayé ? Tu ne vois donc pas comment le villageur commence à me manquer du respect juste à cause de cette stupide fille ? Rin. La gardienne de Toussanga. Elle aura des nouvelles. Très bientôt. Tu vas juste la laisser comme ça. C'est parce que tu la laisses et c'est pour ça qu'elle se prend pour la toute-puissante. Elle est très orgueilleuse. Elle ne veut pas que les gens puissent nous respecter. Ça, c'est vrai. Moi, si je le hais. Je le hais de tout mon cœur. Bien sûr, tu ne peux que ne pas l'aimer. Tu es jalouse parce que Yannick est devenu son protecteur et qu'il n'a plus le temps pour autre chose rien que pour elle. Qu'est-ce que tu racontes ? Faut pas dire ça. La vérité est que je ne l'aime pas. Regardez-la. C'est très évident. Je ne sais pas pourquoi elle essaie de les cacher. Regarde, regarde comment elle marche. Yannick est tellement ancrée dans sa tête qu'elle n'arrive même pas à marcher convenablement. Chou-chou, qu'allons-nous faire à cette fille ? Elle peut être la gardienne. Mais il existe mille et une façons pour la détruire. C'est vrai. Il a toujours été dit que si jamais la gardienne perdait la carapace de Doussanga, elle devra mourir. Donc, cela veut dire que nous devons lui voler cette carapace. Voler la carapace. Donc, tu crois que la carapace va se faire voler juste comme ça ? Il y a qui sa gardienne qui peut le voir et personne d'autre ? Dès c'est fait, comment allons-nous voler cette carapace ? Hé ! C'est vrai. Je ne voyais pas les choses sous cet angle. Mais il a aussi été dit que la gardienne doit être pure. Elle doit être vierge. Alors, comment le précédent gardien a eu des enfants ? Tu ne réfléchis pas avant de parler ? Tu ne fais qu'ouvrir ta bouche et vomir par-ci, vomir par-là comme si tu n'avais pas de cervelle. Écoute, la gardienne doit rester pure pendant un certain nombre d'années avant de connaître les hommes. Et cet homme doit seulement être son mari. Oh ! Ça, d'ailleurs, c'est pire. Alors, si elle perdait sa pureté avant cela, avant de connaître son mari, elle va perdre la carapace et elle devra mourir entre le mains de villageois. C'est ça, les règles. Elle deviendra inutile sans cette carapace. Tu sais quoi ? Telle qu'elle est là, la seule source de son pouvoir, c'est cette carapace. Je viens d'une très longue lignée des gardiennes. J'étais née pour devenir une gardienne. Hum. C'est vrai. Ton pouvoir me fait aussi peur. Personne ne peut se comparer à toi, tu peux encore le dire. C'est juste que tu manques l'habilité et la maîtrise qu'offre la carapace. S'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ces histoires. Je possède ce que je veux pour que le villageois puisse avoir peur de moi. S'ils ne peuvent pas me respecter, alors ils auront peur de moi. Oui. Je suis derrière toi, ma chère amie. Tu vas bien? Tu t'es blessée? Fais voir. Viens d'abord. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Allez, doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec elle? Ce n'est pas ce que tu penses. Que veux-tu dire? Pas rien du tout. J'ai vu un jeune homme seul avec toi dans la parcelle quand tout le monde est allé au champ ou au marché et toutes ses mains sur toi. Tu me dis qu'il n'y a rien du tout. C'est quoi ça? Il est le protecteur. Il est quoi? Il est protecteur de Tuzanga. Mon fils. Mon fils. Je suis désolé. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit à temps? Hein? Est-ce que tu m'as laissé le temps de t'expliquer? N'est-ce pas que tu as commencé directement à m'embarrasser quand tu es venu? Oh oui, tu as raison. Mais... Mais... Mais qu'est-ce que le protecteur fait ici? Et après tout, c'est énorme. Papa, arrête. Tu es déjà en train de m'embarrasser. Monsieur, je suis désolé d'être entré dans votre parcelle sans votre consentiment. C'est à moi de vous présenter mes excuses. Je l'ai rencontré dans la brousse et elle s'est tordit la cheville et j'avais décidé de la ramener. Tu t'es tordu la cheville? Je me suis tordu la cheville. Ah, OK. Allons à l'intérieur. Arrête. Tu me fais mal. Je te dis que j'ai mal à la cheville. Est-ce que tu peux marcher? Eh, mon fils, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour avoir pris soin de ma fille. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Je crois que je ferai mieux de partir maintenant. C'est bon, ça va. Au revoir. Pas de problème. Tu vois, je t'avais dit que tu ne peux pas marcher. Laisse-moi te porter. Je t'avais dit ne sors pas de cette parcelle seule. Il y a des mauvaises personnes en dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Néoué, nous ne savions pas du tout que son protecteur sera là à cet instant. Tu sais, c'est le pire et que il nous a battus. Il vous a battus? Oui. Qu'est-ce que vous êtes? De fou? Un seul on vous a battus? Tchotcho, tu sais très bien que ce n'est pas un homme ordinaire. C'est le plus grand guerrier dans tous les sept royaumes. Allez, dis-toi, espèce de fou. vous savez quoi? Vous allez rentrer là-bas et vous allez finir ce que vous avez commencé. Je me suis fait comprendre. Partez. Ceci n'est pas possible. Moi, je ne mettrai plus mes pieds dans cet endroit. Jamais de la vie. Tu ne peux jamais me forcer de rentrer dans cette personne ou de se rapprocher de cette femme. Jamais. Et qui es-tu pour me contredire? Je dis ceci. Vous allez rentrer là-bas et finir ce travail. Je vous ai payé pour faire ce boulot et vous devez le faire. Sinon, vous n'irez nulle part. Et qui est-ce qui va m'arrêter? Toi? Essaie, je vais voir ça. Oh, je peux voir que vous êtes décidée de devenir inutile. alors qu'il soit ainsi. Des fous, des stupides garçons. Je serai très ravie de vous piétiner tout le jour jusqu'à ce que je serai certaine que vous avez assez souffert. Des tarés. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne peux pas me poser cette question. C'est toi qui les as envoyés? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Elle parle des hommes que tu as envoyés dans sa parcelle. C'est comme je venais de les dire. Je n'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de parler. Je parle d'eux. Ces gares. Quoi? Comment oses-tu? Es-tu malade? Ces hommes, je les avais punis. Comment oses-tu les délivrer de mon sort? Toutefois, ils méritent une punition et toi incluse. Tu les as envoyés commettre une atrocité contre moi? Et que comptes-tu faire à propos? Vas-y, je n'attends que ta punition. Oui. Tu ne peux me punir. tu ne peux pas. Nous savons tolder que tu n'as pas de tel pouvoir. Le pouvoir de la carapace te permet seulement de guérir et de faire des ou trois choses. Il t'interdit de lancer des sorts ou de punir avec ça. C'est pour cette raison que tu as quelqu'un pour te protéger comme une aigle. Est-ce que je me trompe? Bien. Je ne serai pas capable de punir toute seule. Mais je peux bien te punir avec l'aide de villageois. Et ça sera dur. Tu vas mériter une punition. Même perdre notre maison pour toujours. Je t'autorise de le faire et je vais lancer des sorts à tous les hommes et ce village ne connaîtra plus la paix. et moi ruine fille de la mer celle qui a détruit la galabasse la guérisseuse la protectrice des hommes la gardienne les sauveurs du monde. Moi je dois te stopper. Je dois être là pour intercaler tout le mauvais plan contre mon peuple. Ne m'énerve pas. Ne cherche pas que je m'énerve Cho Cho. je t'interdis. Ne cherche pas ma colère je te dis. Je le répète encore ne me cherche pas. moi m'énerver pas. Ah Yanni, cet orange est très bon Oh Yanni, est-ce que ça va? Oui, ça va Je vais bien, t'en fais pas C'est juste que je suis inquiet sur ce qui est arrivé Tu sais, je... j'ai eu très peur J'ai eu très peur parce que je savais que Si j'avais mis un peu plus de temps Je ne sais pas ce que tu serais devenu maintenant Honnêtement, Yanni J'avais également aussi très peur Mais je sais que ça va marcher Comme tu le fais toujours Tchou, dis-moi Pourquoi n'as-tu pas rendu son compte à Tchou Tchou? Je sais que vous fûtes des très meilleurs amis quand vous étiez encore enfant Pourquoi te hais-t-elle à ce point? Je comprends la raison pour laquelle Jojo me hait avec beaucoup de passion C'est parce que je suis la sœur qui l'a trahie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Fais-tu partir d'ici? Dégage! Sous-titrage ST' 501 Elle est lancée un peu noire Elle est très élancée comme ça Non 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 Maman Où étais-tu ma fille? Maman je ne le cherchais pas tout ici mais je ne l'ai pas retrouvé Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Elle n'est pas toujours la procédecin Elle ne prend rien au sérieux Elle est supposée être la prochaine protectrice Comment va-t-elle tenir à son poste? Maman Ne t'inquiète pas pour elle Son pouvoir va la protéger Son pouvoir n'a rien à faire avec Tuzanga Elle sera bien maman Son pouvoir est accue par le vertu du sang Son père est ici d'une longue lignée des divinités Elle doit suivre et s'aligner à toutes les règles de Tuzanga Si elle veut me succéder et devenir la gardienne Mais je suis inquiète Oui je le suis Enfin Prends ça Laisse-moi t'aider On y va Elle est arrête Tu sais que j'ai tellement Qu'est-ce qui se passe ici? Rin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tcho Tcho Et pourquoi tu me fous la honte devant mon ami? Tcho Tcho C'est-tu qui sera la prochaine gardienne? Alors tu dois être pur Je ne peux pas te permettre de jouer avec celle qui ne vaut rien Arrête Rin, arrête Qui es-tu pour me traiter ne vaut rien? Sais-tu qui je suis? Je m'appelle Ruin Je suis sa jeune soeur C'est de mon devoir de la protéger contre les gens comme toi Tu dois avoir honte de toi-même Tu es là pour la séduire? Arrête Sarine Personne ne m'a séduit Il l'a fait Il t'a séduit Depuis que tu as commencé à sortir avec ce Vaurien Tu as totalement changé Écoute-moi très bien Reste loin d'elle Sinon Je ferai mon travail Qui est celui de t'accuser N'oublie pas C'est elle la prochaine gardienne Suis-moi Laisse-moi tranquille Je te dis Pardon Je te verrai plus tard Ok Je dis lâche-moi Jojo Tu sais très bien que c'est toi la prochaine gardienne de Toussangha Je ne veux pas que tu perdes le temps pour ce Vaurien de garde Qui t'a dit que je voulais devenir la gardienne? Écoute-moi très bien Rin J'ai besoin de vivre une vie paisible Et non, fais ça, ne fais pas ça Je n'ai pas envie de ça Jojo Je sais très bien que tu l'aimes de tout ton coeur Mais pense à ce cadeau Du respect De l'honneur que tu auras en tant que la nouvelle gardienne S'il te plaît, réfléchis Pense à ce respect-là Monsieur tonneur, en tant que la nouvelle gardienne Comprends un peu ce que je veux te dire Toi et moi savons très bien que la gardienne a le même pouvoir que le roi de notre royaume Tout le monde se prosternera devant toi Nous serons tous sous ton contrôle Tcho Tcho S'il te plaît En tout cas, s'il te plaît Je t'ai supplie Ma soeur, je t'ai supplie Parce que je connais bien le respect que j'aurai au travers de toi Quelle fierté j'aurai dans ce royaume si tu deviens seulement cette gardienne Bien sûr que je le sais Je suis Tcho La grande Pourquoi vous me regardez comme ça ? Te regarder ? Personne ne te regarde ici On ne te voit même pas Continue de faire ce que tu fais Même ce que tu fais en cachette dans la brousse Excuse-moi Qu'est-ce que cela est supposé dire ? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pendant que nous les autres ont puise de l'eau ? Quant à moi, en tout cas désolé, je ne peux pas puiser de l'eau dans une rivière polluée par ton corps impur Allez, on y va, partons Comment vous lui parlez de la sorte ? Si vous ne voulez pas la respecter en tant que fille de la gardienne du moment Respectez-la quand même en tant que la nouvelle gardienne en devenir Gardienne mon neige Que Dieu nous épargne à une fille comme toi De devenir la prochaine protectrice Oh, tu crois que nous ne savons pas ? On t'a vu à la brousse ? Oui, avec ses garçons au bilot Oui, nous t'avions vu Et les diens l'ont déjà dit Tu ne pourras pas être la gardienne Bon Cela ne suffira jamais On y va mon ami Ces filles sont ton peuple S'il te plaît, ne les fais pas sages d'enbris Je te supplie, ma soeur D'accord C'est bon Je vais l'inverser Je n'arrive pas à l'inverser Non, non, non Je vais dire, c'est de l'air faute Elles l'ont cherché S'il te plaît, je te supplie, ma soeur, s'il te plaît Je te supplie, essaye, essaye S'il te plaît, essaye, s'il te plaît Ne fais pas ça, ma soeur Je te supplie, s'il te plaît Ah Je n'arrive pas C'est comme je le disais avant C'est de l'air faute Je n'arrive pas à l'inverser l'essor Ok Va alors le dire à ta mère Quoi ? Non Tu ne peux pas dire cela, ma mère Elle sera très déçue de moi Tu ne dois pas lui en parler Encore moins à quelqu'un d'autre Mais tu sais que Toujours rien ne se cache pour longtemps dans cette terre Tu n'es pas capable de le faire Mais ta mère peut bien le faire S'il te plaît, je te supplie Non N'en parle pas à ma mère Ne lui en parle pas Jojo Jure-les-moi Promets-moi que tu ne le diras pas à ma mère Ni à quelqu'un d'autre Je ne peux jamais partager Ton avis Je ne peux pas partager ton avis Tu n'es pas responsable de tes actes C'est quoi ça ? Rhin 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 Ce feuille serve à guérir Oui D'accord Et ça C'est pour les os Quand quelqu'un se fracture Tu peux utiliser sa rhin Pour fixer ses os Maman 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 J'ai une confession à faire Viens avec moi Approche Mais c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas avec toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne saurais pas Ma conscience n'est pas tranquille Laisse-moi Conscience, mon neige Reviens Où est-ce que tu vas ? Reviens Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-elle partie comme ça ? Est-elle fâchée ? Parle-moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas Tout ce que je sais C'est que je n'ai jamais vu Maman S'est fâchée De cette façon Mais je t'avais bien dit De ne pas lui en parler C'est quoi ton problème ? Espérons qu'elle arrive À sauver ses filles Toussanga, Toussanga Toussanga, Toussanga Gagagagagaga Ta fille est ici Le grand-père De cette rivière De la jungle Ayez pitié De ses âmes inençantes Remettez-nous S'il vous plaît Ce que vous nous avez pris remettre as-tu dit remettre ce n'est pas dans l'habitude de l'eau remettre ce qui lui a déjà été donné notre fille nous a offert de sacrifices que nous avons accepté elle n'avait aucune idée de ses actions et des conséquences qui allaient suivre elle ne sait même pas que cette rivière cette bête rivière là où elle a tiré son pouvoir si c'est vraiment elle qui est la princesse de cette rivière s'il vous plaît pardonner les actions d'un enfant ignorante ne la traitez pas ne la punissez pas par son ignorance je vous prie gardien de toussang nous n'avons rien à te dire tu n'as aucun droit de formuler une telle demande ici car nous allons récompenser notre fille avec plus de pouvoir car elle s'est comportée dignement envers nous les yeux de notre terre merci pour le règne nous sommes là pour l'onction de la nouvelle protectrice chocho la fille de folie prend la carapace de toussang a je ne vois pas la carapace regardez quoi je ne vois rien il n'y a pas de carapace par ici il n'y en a pas je ne vois pas servante prend la carapace si tu le vois il n'y a pas de carapace il n'y a pas de carapace il n'y a pas de carapace par ici il n'y en a pas servante vas-y prends la carapace si tu la vois je n'ai pas possible Non! Protectrice de Tuzanga. Tuzanga a choisi sa protectrice. Tu comprends la raison pour laquelle elle m'a hié énormément? Oui, je vois maintenant. Donc pour elle, j'avais volé son pouvoir. Je vois. A-t-elle réellement couché avec cet homme? La vérité est qu'elle l'avait fait. Mais cela n'était pas la raison. Tu sais, en tant que gardienne, tu dois te garder pur. Son devoir est de sauver, de protéger, de sécuriser, de guérir et d'aimer les peuples. En tant que gardienne, tu es censé pardonner même à ceux qui t'ont fait du mal. Au moment où Chochou avait puni ses filles, c'était sa défaite. Et je pense que sa mère était au courant de tout. Je m'étais dit d'être toujours à côté d'elle pour beaucoup apprendre. Bien, je vois clair maintenant. Maintenant, je vois la raison pour laquelle elle te déteste autant. Parce qu'elle pense que tu l'as trahi. Yannis. Mon souhait est qu'un jour, que nous puissions nous mettre comme des sœurs et résoudre ces problèmes. Cela arrivera. Ok? Je te le promets. Bien, ça va aller. Allez, prends ton orange. Allez, vas-y. Merci. Ok, t'apprends ça. Je n'aime pas les oranges, mais je vais en prendre un. Juste pour te faire plaisir, ok? Merci. Je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Chochou, qu'est-ce qui ne va pas? C'est de pleurer et de pleurer. La meilleure des choses que tu ne peux faire, c'est reprendre ta place de gardienne, celle qu'elle t'a volée. Tu as raison. Tu as raison. Je ne pourrai jamais pardonner cette chose pour m'avoir volé ce que ma mère m'avait laissé. La seule chose qui peut me connecter à elle. Mon héritage. Qui m'a lancé une pierre? Montre-toi avant que je ne te trouve moi-même. Expose-toi. C'est donc toi qui m'as lancé une pierre? Je l'ai fait, alors? Waouh! Regarde comment elle parle. Elle dit, alors? Tu as juste dit, alors? Qui t'a pris à manquer de respect aux gens qui sont plus âgés que toi? Ha, 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 ha! Aîné, mon œil! Tu es comme un enfant toi-même. Eh, j'ai l'air d'une enfant pour toi. Hein? Connais-tu mon âge? Je l'âge de mariage. Et très bientôt. Ah! Je vais épouser l'homme de mon rêve. Ha, ha, ha! Petite souris. Je sais que tu es loin d'avoir mon niveau. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas du tout, hein? Tu n'as même pas de sens tel que tu es là. Ah! Oh! Reviens ici! Comment oses-tu? Hein? C'est quoi cette histoire, mon Dieu? Comment cette petite enfant peut me manquer de respect? Je ne sais même pas d'où elle vient. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est un esprit que je viens de voir. Ah! Est-ce qu'il ne paraissait pas du tout normal? Mon Dieu! Ah! C'est un esprit que je viens de voir. Oh! Eh! Oh! 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 Ma fille, ma fleur, mon tout, mon ange, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu en train de pleurer? Et qui te fait couler toutes ces larmes? Dis-moi, et je les détruirai tous, je te le promets. Papa? Oui? Est-ce que je peux me marier? Tu me marier? C'est quel genre de question comme ça? J'ai trouvé l'homme que je vais épouser. Et s'il te plaît, épouse-le pour moi. Ma fille, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, ce n'est pas à la femme d'aller épouser un homme. C'est tout l'inverse. C'est l'homme qui doit venir t'épouser, et non toi aller épouser un homme. C'est pour ça que je te demande de le faire. Écoute, rassemble ta famille. Organisez une cérémonie des fiançailles pour moi. Hum, hum, ok, ok. C'est quel homme dont on parle là? Je vais épouser Yanni, le protecteur de Tuzanga. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, ma fille, écoute-moi. Tu ne peux pas épouser les protecteurs. Les protecteurs ne font jamais des bons maris. S'il te plaît, je n'ai jamais vu même un seul. Écoute, essaie de chercher une autre personne, je t'en prie. Papa, je vais l'épouser. Je ne vais pas entendre des excuses venant de toi. Je ne veux personne d'autre que lui. Oh non, ma chérie, je t'en prie. Il y a des meilleurs hommes dans ce village. Trouve-toi un et je vais les marier à toi. Je t'en prie, s'il te plaît, ma fille. Je n'ai pas un autre homme, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passe? Maya, pour qu'on se cache? Je m'ai puni en me tuant de faim tous ces jours pour que mon père prenne ces choses au sérieux. Ah ah, mais je croyais que tu avais mangé chez moi. Mais comment expliquer que tu as encore faim? Vas-y doucement, Maya. Vas-y doucement, tu risques de vomir. J'ai tellement faim, je crois que j'allais même mourir. Écoutez, d'habitude, je mange dix fois par jour. Et maintenant, je ne mange que trois fois par jour. Vous savez ce que ça veut dire? Hé hé! Désolée, hein? Mais qui mange cinq fois par jour? Apparemment, ton amie s'y présente. C'est pour ça que tu vieilles plus que ton âge. C'est bon, ça me revient. Alors, comment ça se passe avec Yanni? Je ne sais pas. Ce n'est pas facile de le voir. Enfin, j'ai déjà dit à mon père de nous fiancer. Et il a dit non, n'est-ce pas? Hé hé! Comment veux-tu qu'il accepte ce genre de choses? C'est de mon père que nous parlons ici. Depuis que je l'ai connu, il ne me donne jamais de tout ce que je lui demande. Il a éventuellement changé d'avis quand j'avais changé mon attitude. Allez, toi aussi, mange doucement. Est-ce que tu avais au moins lavé la main? Je t'ai dit, ma chère. Tu aurais dû voir ce que j'avais vu. Tout avait l'air suspect. Suspect, je t'ai dit. Donc, tu essaies de dire que nos plans avec Naya ne vont pas marcher? La Naya que je connais n'abandonne jamais, pas avant d'obtenir ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et ceci ne va pas être facile. Pauvre Naya. Elle va sûrement se donner la mort si Yanni s'est marie avec cette chose. Cela ne se fera jamais. Mais on ne va pas la laisser lui voler son ombre. Que la même façon qu'elle a fait avec toi. C'est le moment. Nous devons les séparer. Pour que notre plan puisse marcher. De cette façon, on peut en finir avec elle sans que son protecteur ne puisse intervenir. Exactement. Tu as raison. Ah! Genne fille, où étais-tu depuis tout ce temps? Tu es une amie géniale. Je regrette tous ces temps que j'ai passés avec cette sorcière. Tu aurais dû venir tôt. Crois-moi. Tu es à moi maintenant. Donc, tu n'as rien à t'inquiéter. Juste, laisse-moi faire et tu verras comment nos plans vont fonctionner. Merci. Tu peux venir maintenant. Je vous hais toutes deux. Nelly, laisse-moi. C'est quoi cette histoire que tu parlais avec elle que je ne pouvais pas écouter? C'est juste qu'il y a certaines histoires que tu ne peux pas comprendre. Juste par ces gestes simples. Je peux bien comprendre ce que vous faites. Je sais que je n'ai pas l'air mature comme vous, mais je sais au moins quelque chose. Je sais que pour toi, elle est comme une petite déesse, mais vous ne pouvez pas commencer à ignorer ma présence. J'aime Jojo et toi de la même façon. Jojo et moi, nous sommes plus que des amis. Nous sommes comme des sœurs. Quand tout le monde s'est manqué de moi et que personne ne voulait s'associer avec moi, juste parce que j'étais la fille de l'esclave. La vie était très difficile, que ce soit à la maison ou en public. Et cet ange m'est apparu de nulle part. Quand tout le monde rigolait de moi, elle m'a aidée à rélever la tête et elle est apparue avec son pouvoir inégalable. Donc pour moi, elle est la grande héroïne de tous les temps. Avec ou sans Toussanga. De la même façon qu'elle a essuyé mes larmes, moi de même, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour essuyer ses larmes. Je te comprends. Peu importe l'explication que je peux te donner, tu ne vas toujours pas comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Que cherchais-tu ici? Rien du tout. Qui t'a dit que je cherchais quelque chose? Je prends juste de l'air. Je te voyais une fille calme. L'autre jour, lorsque je t'avais vue, je ne pensais pas te voir si étrange. Pourquoi es-tu en train de lorgner dans la parcelle d'autrui? Es-tu une voleuse? J'ai l'air d'une voleuse. Comment oses-tu? D'ailleurs, je n'ai pas oublié tes insolences de la fois dernière. Sois averti. Je suis très rusée quand il s'agit de la révenge. Hein? Mais attends un peu, comment tu es arrivé ici? Etais-tu en train de me suivre? Hein? Regarde, comment est-ce que tu es? Hein? C'est moi qui dois te demander, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches chez moi? Comment s'appelle ta maison? Ça, c'est la maison de Niyari, mon mari. De cœur. Oh! Donc tu es parmi les filles qui courent après mon grand frère, c'est ça? Ton frère? Oh oui, il est mon frère. Maintenant, mets ça dans ta tête. Tu ne peux pas épouser mon frère. Espèce de sale pute. Ah! C'est vraiment vrai, ça? Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui arriverait si elle raconte à son frère tous les différents qu'on a eu avec elle la fois dernière? Hein? Pourquoi est-ce que j'en fais un problème? D'ailleurs, je n'ai rien fait de mal. C'était le problème. Ah! Sous-titrage ST' 501 Comment tu vas? Comment tu vas? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vas bien? Oui, ça va bien. Es-tu sûre? Parce qu'il semble qu'il y a quelque chose qui te dérange. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. En fait, j'ai vu... J'ai vu Naya en cours de route. Avez-vous une relation? Naya? La fille de Chief Kado. Oh! Le petit oiseau. Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh, peut-être que tu... Tu l'as juste vu en train de passer comme ça venait par ici. C'est une mauvaise pensée, alors. Ah, dis-moi. Ils sont les oranges fraîches? Oui, c'est ma soeur ainsi que ses amis qui me leur amenaient du potager. Oh, c'est bon. Alors, je me t'ai dit d'en garder quelques-uns parce que je sais que tu adores les fruits, toi. C'est très gentil, de ta part. Ok. Merci beaucoup. Bien, laisse-moi éplucher particulièrement celui-ci pour toi. C'est lucinant, ça va? C'est comme tu aimes. Oui! Qui est-ce? Montre-toi! Qui es-tu? Je suis le guide de la gardienne de Tousanga. Je me prosterne devant toi, mon ange gardien. Quel message de Dieu m'as-tu apporté? Tu dois te marier avant que la prochaine lune n'apparaisse. Mariage? Oui, c'est pour éviter les tragédies à venir. Mais je n'ai pas d'homme dans ma vie. Ton mari a été déjà sélectionné. Le plus grand guerrier de tous les sept royaumes. Oui, c'est ça. Yanni, ton protecteur a été choisi pour être ton mari. Mais comment est-ce que... Ne t'inquiète pas. Je lui enverrai un message. Laissez-moi ! Non, non! Non, non! Non! Laissez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fais de sorte que je ne te voie plus lorgnée ici, tu m'as bien compris Très bientôt, ça deviendra ma maison Nous vivrons ensemble, change ton attitude Sinon quand je deviendrai mère de cette maison, je vais te foutre dehors Avec ton comportement là, c'est sûr que tu vas vieillir dans cette maison Puisqu'aucun homme ne voudrait épouser une femme comme toi Bien, comme tu veux venir chez nous C'est une bonne chose, tu n'arrives pas à gérer tes problèmes Et tu veux gérer celui de mon frère Je m'occupe de mes affaires Yami est mon affaire Oh Reed, ces jours-ci je te trouve différente Et tu es toujours triste Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je ne sais pas Je sens souvent un sentiment chaque fois que je suis avec Yami Je ne veux plus être à ses côtés Et quand il n'est pas à m'écouter Je ne me sens pas si bien aussi Amaya Je ne sais pas pourquoi je ressens cela Je ne me sens pas bien lorsque je le vois avec une autre femme à ses côtés Oh mon Dieu Tu es amoureuse de lui Mais alors Tu es une femme Qui pourra résister Yami? Il est beau Il est parfait cet homme Qu'est-ce que je vais alors faire? C'est comme s'il est amouré de quelqu'un d'autre déjà Et cela ne me fait pas du tout très bien Amaya Je veux te dire que Mon ange gardien m'était apparu Et m'a dit que c'est lui mon futur mari Et j'ai très peur Alors de quoi est-ce que tu as peur? Peut-être qu'il ne va pas du tout apprécier Et il va commencer à me haïr Alors comment est-ce que tu te sens? Je suis contente Honnêtement, j'ai envie d'être sa femme Et je suis contente Que les dieux vont faire de ça une réalité Amaya Suis-je une mauvaise personne? Tu ne l'es pas Tu es juste une femme Qui a les droits d'aimer Et de se faire aimer Tu n'es pas du tout une mauvaise personne Tous les deux vous êtes fait pour rester ensemble D'ailleurs, vous êtes toujours ensemble En veillant l'un sur l'autre Alors Ma chère N'étais-ce pas mal à cause de ce que tu ressens pour lui? Ok Tu dois être forte Ta sœur m'a dit que tu voulais me voir Oui J'avais demandé à te voir Tu sais, hier je t'ai attendu près du ruisseau Espérant que tu serais venu Mais tu ne t'es jamais montré J'en avais aucune idée Bien, écoute Je veux juste savoir si tu es toujours intéressé par moi Bien sûr que tu m'intéresses Ok Je... Je veux maintenant te faire connaître mes intentions Je veux faire de toi la mère de mes futurs enfants Je veux te rendre ma précieuse reine Alors? Je t'aime Je suis très heureuse Et je suis content aussi Qui es-tu? Je suis le guide de la gardienne de Toussanga Je t'ai apporté un message de Dieu Salutations Yanni Grand protecteur de Toussanga Les dieux t'ont choisi pour que tu prennes La gardienne de Toussanga Comme ton épouse C'est vrai qu'il t'était apparu? Oui, il m'est apparu Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui Yanni Je suis désolé C'est à moi de l'être chérie Que tu sois obligé de m'épouser alors que tu n'as pas de sentiment pour moi Je sais que tu vas déjà commencer à me haïr maintenant Non, je ne te hais pas, viens là Je ne te hais pas C'est sûr, tu sais pourquoi ? Tu es une très bonne femme Tu es très pure de coeur C'est un grand honneur pour moi d'avoir la gardienne de Toussang En tant que ma femme Tu es absolument toute chose Que n'importe quel homme souhaiterait avoir Alors je ne te hais pas C'est juste que je suis triste Je suis triste parce que je me suis déjà proposé à la femme que j'aime Je crois que je n'aurais pas dû faire ça Et là, elle est obligée de vivre le coeur brisé Ce n'est rien Je suis désolée Non, non, ce n'est rien Je vais arranger ça Ce n'est pas de notre faute C'est un défi que nous devons surmonter Est-ce que tu me comprends ? Mais ça va aller Je vais arranger ça Allez, viens là Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce que nous allons nous marier ? Chérie, je suis désolée Pourquoi tu dois être désolée ? Non, ne me dis pas ça, s'il te plaît Je ne saurais vivre sans toi, s'il te plaît Reviens à moi Tu peux le rejeter, tu sais Et tu peux leur dire que tu ne souhaites pas l'épouser Chérie Tu sais qu'il n'y a rien que je ne puisse faire à propos de ça Pardonne-moi Mon bébé Ma chérie Qu'est-ce qu'il ne peut pas ? Papa, qu'est-ce que je veux faire ? Si je n'épouse pas Yami Qu'est-ce que je veux épouser encore ? Et donc tu as déjà appris la nouvelle ? C'est ça la raison pour laquelle je t'avais demandé de rester loin de lui Ceci devait se produire Je ne saurais pas, papa Je ne saurais pas vivre sans lui, papa Je ne saurais pas Écoute-moi, douce Écoute-moi Tu dois juste te jeter l'éponge Comment je... J'ai jeté l'éponge, papa Laisse-le partir Pendant que je l'aime beaucoup Ça va aller, ça va aller Ça va aller Ça ne peut pas être impossible Tous nos plans sont détruits Comment est-ce que j'aurai la chance D'en finir avec cette sorcière ? Tchou Tchou Si seulement c'est délacé Marie Ils seront plus soudés qu'avant Et il sera avec elle chaque seconde de la journée Il n'y aura plus moyen pour que quelqu'un vienne lui faire du mal Non, 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 non Cela ne peut se faire Je ne peux pas le permettre Non, je ne le ferai pas Je ne peux pas Non Tu sais quoi ? Je crois qu'ils devront aller chez Naya C'est vrai On ne peut quand même pas abandonner nos plans comme ça Tu as raison Comment vas-tu ma chère ? Je vais bien Alors, qu'est-ce que tu as comme plan ? Tu n'as donc pas pensé ce que tu feras ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est pleurer et me contenter de mon chagrin ? Je ne peux pas les forcer à désobéir aux dieux pour m'épouser Donc, tu abandonnes ? Tu veux abandonner facilement ? Allez, Naya Mais ça ne te ressemble pas ? La Naya que je connais ne pourra jamais abandonner quoi que ce soit, pour qui que ce soit Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer ? Je suppose, oui Je peux avoir tout ce que je veux Bien sûr Tu ne peux pas te dire d'abandonner maintenant As-tu causé avec ton père pour qu'il en parle aux anciens ? Ça ne changera rien Alors, c'est quoi exactement ? Tu veux juste abandonner ? Écoute, Naya Tu ne peux pas laisser tomber Non Qu'il soit marié ou pas, il est à toi Aussi longtemps que tu as son cœur, son corps aussi suivra Ok ? Ne laisse pas à cet idiote la chance de passer plus de temps avec lui Compris ? Mais vous savez que je ne peux pas entretenir une relation avec un homme d'autrui C'est une abomination Et qui a dit que le mari de la gardienne ne pouvait pas épouser notre femme ? C'est vrai Je veux l'avoir pour moi-même Je ne veux pas le partager Hum Eh ben, cela n'est plus possible Ça l'est ? Non Tu dois jouer la dernière carte que tu as entre le mains Et ensuite voir ce que ça va donner J'aurais souhaité le convaincre pour qu'il puisse me prendre comme sa deuxième femme T'inquiète pas, tout ira bien Ça va aller Continue à avancer, n'abandonne pas Ok ? Ok Je te l'ai dit Je me suis décidée d'être sa deuxième femme Non Ça ne tiendra pas Je ne te permettrai pas d'être une deuxième femme Tu es mon bijou préféré Pourquoi tu permets d'être une deuxième femme ? Au lieu de ça, je préfère te marier à la famille royale Ce n'est pas possible Tu ne seras pas une deuxième femme Si tu m'avais aidé de l'épouser depuis, on ne serait pas arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas ? Jamais, je refuse Je ne te permettrai jamais d'être une deuxième femme Surtout à Yali Ce n'est pas possible Pourquoi tu le hais de cette façon ? Papa, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi ? Papa, pourquoi tu ne veux pas de mon bonheur ? Tu ne veux pas me voir être heureuse ? Écoute, tu sais que je fais ça pour ton bien Si tu m'avais bien entendu avant, on ne serait pas dans ces bourbiers Tu vois ? Écoute, Yali est un protecteur Il est comme un chien de chasse Il n'aurait même pas de temps pour toi comme femme C'est à moi d'y penser Tu ne devais pas te déranger pour ça S'il te plaît, fais juste comme je te l'ai dit Je croyais que tu avais déjà abandonné ce sujet Pourquoi tu en parles encore ? Ce sont tes amis là Une fois que tu les vois, elles te conseillent et tu te comportes bizarrement Papa, laisse mes amis en dehors de ça Après tout, elles ne sont pas contre mon bonheur Et donc tu veux dire que je suis contre ton bonheur ? Je suis ton père Si ces filles t'avaient donné le conseil que je te donne Tu ne serais pas dans cet état Écoute, oublie leur conseil inutile et considère celui de ton père Non papa, je ne saurais pas le voir vivre avec une autre femme Même si je dois le partager Ok, il n'y a pas de problème Je ne saurais supporter les manqués pour toujours Mais es-tu vraiment sûr qu'il aurait du temps pour toi comme sa femme ? Je traverserai la rivière au jour du marché Je vais juste être sa femme Mais que fais-tu là ? Qu'est-ce que tu me vois en train de faire ? Tu devrais savoir que je suis un homme marié Amour ou pas, sache que je respecte ma femme Tu devrais faire pareil Et tu le sais très très bien Elle n'est rien d'autre pour moi si ce n'est qu'une femme ordinaire De quoi est-ce que tu parles ? Tu devrais vraiment arrêter ça Arrêtons de nous tourmenter ainsi Qu'on arrête de nous tourmenter ? Tu sais comment je vis tous ces temps Je n'arrive pas à manger ni dormir Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit Je sais de me surmonter Je ne saurais vivre sans toi Je t'en prie, arrête ça Arrête ça Je t'ai dit que je suis un homme marié Protecteur ou pas protecteur Tu es un homme Et tu peux épouser autant de femmes que tu voudras Après tout, ta raison de l'épouser C'est pour l'aider à devenir la prochaine protectrice Je me porte volontiers pour devenir ta deuxième femme Quoi ? Tu sais qu'on ne peut pas le faire C'est possible Suis juste le procédure Comme il faut Et puis, tu pourras venir m'épouser officiellement après Comme ta femme Non, ce n'est pas possible Je viens à peine de me marier Je ne crois tout de même pas que je vais épouser une deuxième femme Et d'ailleurs, même si je le voulais Je devrais en subir des conséquences terribles Oui, oui Et c'est... Merci Merci beaucoup Merci Mais qui est-ce que je vois ? Oh, c'est bien la sorcière et ses deux servantes Êtes-vous surprise ? Que ta... Sorcellerie n'avait pas marché Je vois que tu n'avais pas appris de ta leçon Quelle leçon ? As-tu une leçon à me donner ? Ou soit veux-tu me transformer en animal encore une fois ? D'ailleurs, mon père te cherche Je vais me rassurer à ce qu'on t'ait banné de cette terre Vieille sorcière Avant l'avais-tu la fermée et quittée des venteaux ? La fermée pourquoi ? Sinon quoi ? Bande de sorcière Maintenant, écoute et écoute-moi bien J'ai pu voir que tu n'as plus de respect dans ces villages Tu n'as plus du tout peur de moi La prochaine fois que tu me verras Cours vite Parce que la prochaine fois Que je t'attraperai Je t'offrirai comme sacrifice à mes ancêtres Dégage On y va Je parie que tel que tu es là, tu es venue me remercier Pour le service communautaire Service communautaire ? Tu transformes le genre ! Tu le transformes en chose, c'est normal ? Eh ben, tu devais quand même être reconnaissante Envers moi D'ailleurs, bien que c'est pour une courte période Enfin, ces jours-ci, tes villageurs peuvent aller puiser des l'eau tranquillement Qu'est-ce que tu en dis ? Tu es folle ! Ta tête ne marche pas très bien ! Oui ! Je suis folle ! J'ai totalement perdu la tête ! Qui ne le saurait pas ? Hum ? Je te démontre ! Dis-moi, qui dans ma situation n'aurait pas perdu ses sens ? À cause de ta stupide conscience, ma pauvre mère a été sacrifiée Et tu as volé ce qui m'appartient Dois-je encore poser la question ? Qui, dans ma situation, aurait toujours ses sens ? Tu sais que ce n'est pas la vérité Ce n'était pas du tout de ma faute J'avais fait ce qui était bien Tu dois savoir Que je n'avais pas volé ton appel Je ne l'avais pas fait Tout Sanga a cru en moi Oh, s'il te plaît C'est ce que tu essaies de te faire croire Tu sais quoi ? Tu peux faire semblant d'être pur Et gentil Je sais très bien ce que tu es Tu n'es rien d'autre qu'une sale vermine Et très bientôt Bientôt Cette voile va s'envoler Les gens verront ton vrai visage Très bien Tôt Tu sais quoi ? Tu peux dire tout ce que tu veux Tu es libre C'est ta bouche Oh, vraiment ? Alors permets-moi de te dire encore une chose Comment t'apprêtes-tu pour essayer de voir ta co-épouse ? De quoi parles-tu ? Il n'y a pas de Ha 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 Um Comment as-tu osé? Pourquoi as-tu osé me faire cela? Je... Qu'est-ce que je fais pour mériter ce manque de respect? Au fait... Qu'est-ce que je fais de mal? Je suis désolé, je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas vraiment m'expliquer? Tu as emmené une femme dans notre maison? Chérie... Je ne veux pas la voir ici. Chérie... Je ne veux pas qu'elle soit ici. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Pourquoi tu dois être désolée? Et toi? Arrête d'agir comme une victime, puisque c'est moi la victime ici. Tu connaissais ton relation, mais tu as usé de ta position pour les détourner de moi. Tu n'es pas frère Naya. Oui. Alors, pourquoi tu n'as pas refusé quand le Dieu te demandait d'épouser Yami? Parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me poser. Je ne pouvais pas faire quelque chose. Menteuse. Menteuse. Des pures mensonges, puisque les dieux sont sages. Si Solaire avait donné ton avis, il appauvrait et te demanderait d'épouser notre homme. Tu as plutôt utilisé ton influence pour les voler de moi. Assez. Assez. Elle n'a jamais voulu une telle chose. Parce que c'était la décision des dieux. Je crois que tu devrais rentrer maintenant. Ma chérie. Chérie. Chérie, où est-ce que tu crois aller comme ça? Allez, chérie. Je suis bien, s'il te plaît. Chérie, je t'en prie, parle-moi. Hein? Je suis désolé. Je vais bien. Chérie. Chérie, je suis désolé. Je suis désolé à propos de ce qui est arrivé. Tu sais que je ne peux intentionnellement te manquer de respect. Non. Tu sais très bien que j'ai une grande estime pour toi. Je t'aime et tu le sais, ça. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu ne peux pas être désolé. Mon cœur. Mon cœur. Comme je viens de le dire, je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle pouvait être enceinte. Et je comprends à quel point tu es blessée. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu ne peux même pas dire quelque chose. Je sais que tu vas l'épouser. Oui. Si ce n'est pas seulement pour l'amour. Mais c'est parce qu'elle est enceinte. Je ne suis pas vraiment obligée de l'épouser. Je ne suis pas obligée. Hein? Non, tu dois. Tu ne peux pas la permettre d'avoir cet enfant hors de la maison. Non. Vous êtes venu au bon moment. Vous êtes venu au bon moment. Mais pourquoi es-tu si excitée? Est-ce que par hasard on a raté un épisode? Vas-y, raconte. Bien sûr qu'il y a quelque chose. L'une parmi nous est en train de rejoindre officiellement son homme de vie. Oh mon Dieu! Tu veux t'es mariée? Oui, enfin, je vais me marier. Je suis très contente pour toi. Vous êtes contente pour moi. Tu l'as fait. Et tu l'as fait. Allez, viens là. Félicitations. 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 Oh, ma princesse, mon amour, mon ange. Tu dois écouter ton père. Alors mangeons. Tu sais que ça sera ta dernière nourriture avant que tu ne partes dans la maison de ton mari. D'ailleurs, comment vas-tu survivre là-bas sans ma protection? Papa, tu n'as pas à te déranger à propos. Je ne vais pas mourir. Je me marie et c'est une bonne occasion pour nous de les célébrer. Tu ne sais même pas comment balayer, torsonner ou cuisiner. Comment vas-tu faire tout ça si jamais ton mari te le demandait? Je pense qu'il serait mieux que je t'aide avec des conseils pour t'y prendre quand tu seras là. Papa, pas besoin de ça. Tu veux tuer mon mari avant le temps. Je sais faire tout ça. Ah ah, où as-tu appris ça? Tu ne sais pas le faire. Tu ne le fais pas ici? Ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. Le paix que je connais, je le ferai. Je ne vais pas me tuer moi-même. Ça ira. Ça va, mangeons alors. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Que je te respecte pour ta belle-sœur, c'est ça? Pourquoi je dois te respecter? Est-ce que tu as été respectueuse à mon endroit? Que je te respecte ou pas, c'est de t'en dévoire de respecter chaque membre de la famille de ton mari. Pourquoi tu oses la voir? Hein? Avons-nous le même âge? Oui, nous avons le même âge. Va là-bas dans la maison. Apporte-moi tout ce qu'on doit pour préparer pour mon frère. Parce qu'il doit déjà manger. Dépêche-toi vite. Vas-y, je t'attends. Dépêche-toi. Oh oh. Fais vite, hein. Tu n'as pas le temps à perdre. Dépêche-toi vite. Il n'y a pas le temps à perdre. Imbécile. Tu n'as pas le temps à perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu prépares? Ah vraiment? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu prépares, non? Je ne fais rien de grave. Je vais juste faire pour mon frère. D'accord. Une petite soupe. Je vais alors t'aider. Où est ton frère en question? Je ne l'ai pas vu, depuis le matin. Je ne sais pas où il est parti. Il ne m'a même rien dit. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Vraiment? Je ne suis pas. Vraiment? Je suis très contente pour toi. Ok. Je suis là pour t'aider, hein? T'inquiète. Je suis là pour toi. Je ne pouvais pas croire qu'elle peut être aussi gentille à cette femme. Pendant qu'elle me complique la vie. Regarde-la. On dirait qu'elles étaient des amis. Si quelqu'un de l'extérieur la voit, elle ne croit pas qu'elle a aussi un mauvais comportement. Peu importe qu'elle m'aime ou pas, ça m'est égal. Aussi longtemps que j'ai Yann pour moi, c'est bon. Comment vas-tu? Oh! Salut toi! Tu m'as manqué. Je t'ai manqué aussi. J'allais mourir ici à ton absence. Grand frère! Ma chérie. Ah, salut. Ah, bien. Je vais aller faire un truc là-dedans. Je t'apporte ta nourriture. As-tu besoin de quelque chose? Non. Même si j'en avais besoin. Aide-moi. Pourquoi as-tu besoin de mon aide? Aide-moi, s'il te plaît. Oh. Veux-tu apprendre à préparer ceci? S'il te plaît, apprends-moi. Aide-moi, aide-moi, hein? Je vais apprendre à faire des travaux ménagers. Je sais que mon ami s'en tient pas. Il n'y a pas de problème. Viens alors à mes côtés. Viens. C'est vrai? Merci. Bienvenue. Merci. Naya, sens-toi libre de me demander tout ce que tu veux, ok? Ok. Ça, ce sont des légumes. Alors, ce sont des choses qui vont accompagner notre légume aujourd'hui. Je vais le faire avec le riz. Alors, nous allons maintenant procéder comme ceci. Regarde très bien. Sois beaucoup attentive. Ok. Ok, on commence. Tu vas m'aider avec ces légumes. En attendant que l'eau de riz puisse bouillir, nous allons mettre sur le feu. Alors, vas-y. Fais avec moi. Comme ça, tu vois? Regarde très bien ce que je fais. Naya, comment va ta famille? Tout va bien. La vie est tellement belle pour nous. Ah, c'est vraiment bien. Je croyais t'avoir entendu la fois passée dire que toi et Yannis Demain vous irait au champ. Oui, t'as raison. Nous partirons demain soir. Demain soir? Oui, demain soir. Je suis tellement excitée. Alors, qu'en est-il, Derine? Elle ira avec vous? Non. Elle sera à la maison. Elle sera en train de méditer à la maison. C'est pourquoi je suis très heureuse. Finalement, j'ai fini avec l'homme de mon rêve. C'est vraiment bien. Mais c'est vraiment ennuyant le fait qu'elle reste tout le temps collée à ton mari comme ça. Tu ne sais pas combien elle peut être ennuyante. Crois-moi. C'est comme on le disait. Nous sommes très contentes pour toi. Merci. Es-tu sûre que ces hommes vont bien faire le travail? Crois-moi. Je m'étais rassurée de tout mettre en place avant de venir ici. Ils attendent seulement que Naya sorte de la maison. Si son protecteur n'est pas là, alors il n'y aura personne pour l'aider. Cette maison est un peu écartée du village. Cela rend les choses faciles. Tu es ma préférée. C'est vraiment bien. Oui. On verra comment est-ce qu'elle va s'échapper cette fois-ci. Oui. Finalement, j'aurai ma revanche chez cette chose foudée. Et... Es-tu vraiment sûre? Si on abuse d'elle, elle va perdre son pouvoir? Bien sûr. Elles veulent perdre. Si la gardienne couche avec un autre homme qui n'est pas son mari, elle va totalement perdre son pouvoir. J'en suis sûre. C'est bien dans ce cas. Mais et si elle utilisait son pouvoir contre eux? Cela n'est pas possible. Au moins, si elle a l'envie de perdre son pouvoir. À ton avis, pourquoi est-ce que le gardien de Tousanga a-t-elle besoin de protecteur? C'est parce que Tousanga a été fait pour sauver de vie et non pour tuer ou blesser. Oui. Si elle essaye de blesser ou de lancer un sort à quelqu'un, la carapace de Tousanga va s'en aller. Et tout son pouvoir va se volatiliser. Oui. Elle le perdra instantanément. C'est vraiment incroyable. C'est ça donc, votre plan depuis longtemps. Vous m'avez utilisé. Je suis désolée, je croyais qu'on était des amis. C'est bon. Essaye de voir les choses sous un autre oncle. Naya, c'est toujours à ton avantage. Essaye de voir. Si nous réussissons seulement notre coup, elle sera bannie de ses villages. C'est quoi la suite? Tu auras ton cher mari pour toi seule. Tu vas commencer à te réjouir de ton mariage. Réfléchis, c'est tourné ta tête. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas partante. Personne ne te demande d'être partante. Juste écarte-toi de notre chemin. C'est ça. Je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Oui? Qui va-t-elle faire? Naya! Qu'y a-t-il? Quoi? Parle-moi non, qu'est-ce qu'il y a? Naya! Qu'est-ce que vous faites là? À ce qui est... Mourir. Je vous maudis aujourd'hui. Je maudis toute votre génération. Je maudis votre jour de naissance. Je vous maudis tous aujourd'hui. Toute votre génération sera punie. Toute votre génération sera punie. Rien de vous ne pourra plus marcher. Vous ne ferez rien. Et vous ne pouvez rien. Je vous maudis. Je maudis. Je maudis. Je maudis. Toute votre vie. Mes enfants, c'est ainsi que la carapace de Toussang avait disparu et personne ne l'a retrouvée jusqu'à présent. L'histoire est très pertinente. Grand-mère, est-ce que cela veut dire qu'elle est perdue pour toujours? Oh, fils, personne ne sait. Quand est-ce que la prochaine gardienne viendra au monde? Grand-mère, arrête-nous cette histoire. Ça me fait mal à la tête. Tu ne vois pas? Oh. Donc, vous voulez me dire que c'est seulement ce téléphone qui se trouve ici? Vous ferez mieux d'être sérieux de nous donner tout ce que vous avez là tout de suite. Maintenant, vous voulez jouer à ce petit jeu avec nous. Tu n'en fais pas, mec. Tu n'en fais pas. Je vais bien chercher. Donc, vous voulez me dire que vous n'avez pas d'argent dans cette maison? Il n'y a pas d'argent ici. C'est quoi ce bordel? Tiens-toi. Si, je vous en prie. Vous allez tout nous donner. Vous allez voir. Allez, vas-y. Prends tout ça. Donnez l'argent au grand idiot. Je vous en prie. Nous n'avons rien. C'est qui celle-là? Mec, tire mon sang. Black, black. Allons-en. Sortez d'ici. D'accord, mon vieux. C'est quoi ce bordel ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...